Salut tout le monde sur la chaîne YouTube Le Cahier, vous êtes avec Virginie et Camille et aujourd'hui on vous a préparé une vidéo qui est peut-être plus sérieuse que les vidéos qu'on fait d'habitude. C'est pas qu'on en fait pas des sérieuses là, mais on a choisi de parler un peu de notre métier parce qu'on se posait beaucoup de questions. En tant que blogueuse, c'est sûr qu'au début quand on commence notre site, souvent on dit qu'on apprend sur le tas. Il n'y a pas nécessairement encore de diplôme qui amène à la vie de blogueuse, mais il y a plusieurs études qui sont possibles. Par contre, une fois arrivée sur le marché de ce travail, c'est là qu'on découvre l'ampleur du phénomène, surtout depuis quelques années, parce que depuis quelques années les blogueuses travaillent autant avec des firmes de relations publiques, directement avec des marques. Elles vont travailler avec des agences de marketing, de communication et le monde blogueuse s'est beaucoup transformé. Donc aujourd'hui, on voulait faire une vidéo sur les do's and don'ts quand on collabore avec une marque en tant que blogueuse. On va commencer avec ce qu'il faut faire en tant que blogueuse quand on collabore avec une marque. Tout d'abord, il faut choisir nos collaborations. On ne peut pas commencer à collaborer avec n'importe quelle marque. Une collaboration avec une marque qui ne nous ressemble pas, ça risque de plus ou moins bien passer. Tu sais, quand tu es une blogueuse, contrairement à d'autres métiers à l'écrit, tu parles au « je » et c'est un peu le « bouche-à-rêle » moderne. Ce qui fait que tes lecteurs, ils vont vouloir te lire jour après jour, semaine après semaine, année après année. Tu crées une relation avec tes lecteurs et ils te font confiance. Donc c'est sûr que si tu travailles avec des marques qui ne te ressemblent pas, auxquelles tu ne crois pas, bien naturellement, ça va se ressentir parce que les lecteurs ne veulent pas, tu viens un peu comme leur amie virtuelle. La deuxième chose à faire quand on décide en tant que blogueur de travailler avec une marque, c'est d'établir un contrat. Donc si c'est nous qui l'établissons naturellement, moi je vous conseille d'aller chercher un avocat qui va bien connaître le domaine, non seulement le domaine du web, mais le domaine du divertissement parce que souvent, quand on pense à une blogueuse, ça va être lié soit à de la vidéo, à des apparitions télé, à des posts qui vont être sur Instagram, Facebook, Twitter, sur le blog. Donc il y a vraiment un grand champ d'activité qui peut être couverte. Donc allez chercher un avocat. Mais si c'est la marque qui vous envoie un contrat, la plus grande règle de base, c'est de le relire. Je ne peux pas compter le nombre de fois où des filles de relations publiques avec lesquelles je travaille me disent « Ah mais Camille, tu es la seule qui m'a demandé des changements au contrat. » Ça nous arrive souvent, par exemple, qu'il y ait une clause d'exclusivité qui est un peu cachée dans les petites lignes du contrat et que si on ne le relit pas, on ne peut plus parler de n'importe quelle autre marque compétitrice pendant X nombre de mois. Ou un encore plus grand exemple, il m'est arrivé que dans le contrat d'une des marques, il est écrit que pour le reste de ma vie, je ne pourrais jamais parler négativement de cette marque-là. Imaginez, le reste de ma vie, il y a quelqu'un qui a signé ça. C'est vraiment important de relire les contrats et même si c'est compliqué et que ça donne mal à la tête, il faut vraiment s'assurer de bien comprendre chacun des points. Il ne faut pas être gêné de demander des changements au contrat parce que souvent la compagnie va mettre toutes les clauses possibles et inimaginables pour s'assurer qu'elle n'aura jamais de problème avec vous, les blogueurs. Alors c'est à vous de vous assurer que de votre côté, le contrat vous convient aussi. On se bac. Ce qui est important aussi, c'est la transparence envers le lecteur. Donc pour nous, c'est super important que ce soit toujours écrit une mention comme quoi c'est « commandité » cancellée. Mais ça arrive parfois que des marques dans les contrats veulent inclure qu'on ne peut pas écrire que c'est « commandité ». Donc ça, c'est vraiment important de vous en assurer parce que sinon ça ne fait pas une très bonne réputation à votre blog. En fait, les lecteurs vont s'en rendre compte de toute manière et en ce moment, il y a plusieurs pays où quand les blogueurs vont écrire un contenu de commandité, c'est obligé d'être inscrit. Ce n'est pas le cas au Canada, mais ça ne saurait tarder. Donc c'est mieux de commencer tout de suite à l'instaurer et c'est à nous, blogueurs, d'éduquer les firmes de marketing, les marques qui veulent retirer la fonction de commandité. Parce qu'en fait, c'est autant nuisible pour vous que pour la marque, tout simplement. Ensuite, quand vient le temps d'établir un partenariat et de décider « est-ce qu'on fait une vidéo, est-ce qu'on fait un article, est-ce qu'on fait un concours », c'est important de trouver l'angle qui va intéresser le lecteur et qui va aussi vous plaire à vous et aux clients. Non seulement la plateforme, comme on le disait, mais aussi l'angle, c'est-à-dire la petite histoire qu'on a envie de raconter. Il faut que même si ce soit un contenu qui va être commandité, un contenu de marque, il faut que ça puisse nous ressembler. Et là, c'est sûr que parfois, quand on fait un contenu commandité, on se fait imposer des choses dans le contrat. Des fois, même si on a très bien relu le contrat, une fois qu'on arrive les deux mains dedans, c'est moins facile que d'autres. Ensuite, en tant que blogueur, c'est important d'établir votre propre limite en termes de contenu commandité. Quelle proportion de contenu commandité vous êtes prêt à avoir sur votre blog en comparaison à du contenu qui est plus natif? Au Canada, on n'est pas obligé de mettre des hashtags par rapport au contenu qui est commandité ou pas. Donc nous, chez le cahier, comment fonctionne? C'est que quand quelqu'un a payé pour un contenu sur Instagram, par exemple, on va mettre le hashtag ad. Si quelqu'un nous a donné quelque chose, mais qu'il n'a pas payé et qu'on l'aime, on va mettre le hashtag gifted. C'est-à-dire qu'on l'a reçu au fond. Pour vous, les blogueurs, créez-vous un système qui est clair et limpide, que votre lecteur ne se posera pas de questions aussi simple que ça. Une des questions qu'on reçoit le plus souvent de blogueurs qui commandent, c'est « Combien est-ce que je charge pour un article? Combien est-ce que je charge pour une photo Instagram? Combien est-ce que je demande si je suis dans une vidéo d'une marque? » Je le sais, c'est un casse-tête. Quand on commence, en fait, souvent, ce qui va être la grande différence entre un blogueur et un autre, c'est la visibilité qu'il est capable d'apporter à la marque. Moi, ce que je vous conseille, c'est sûr, de poser vos questions à d'autres blogueurs qui vous ressemblent ou à des blogueurs qui ont peut-être plus d'expérience, qui vont pouvoir vous parler de leur liste de prix. Mais c'est un sujet qui est un peu tabou. On dirait que les gens n'en parlent pas vraiment. Donc, moi, mon conseil, c'est de vous dire « Combien est-ce que j'aimerais recevoir pour mon travail? Combien est-ce que je vaux en fait? » Quand j'ai lancé mon entreprise au tout début de ma vingtaine, en fait, ça fait maintenant 7 ans, comment ça allait fonctionner si je m'étais dit « Combien est-ce que je vais recevoir de l'heure pour mon travail? Combien d'heures ça me prend le faire? » Et ça me donnait un prix. Bon, c'est sûr que ça semble super simple comme méthode, mais c'est une bonne manière de commencer. Et ensuite, bien, c'est sûr que vous, vous, pas qu'on se met à parler aux gens, on va être capable de voir c'est quoi les prix du marché et de s'ajuster, tout simplement. Une chose à savoir avec les prix, il y a une grande différence quand vous offrez le contenu à la marque. C'est-à-dire que vous allez écrire soit un article où vous allez mettre le contenu sur votre réseau social, quel qu'il soit, ou quand la marque a le droit de reprendre votre contenu et, elle, de le partager. Assurez-vous d'ajuster un prix pour ça. Donc, ça veut dire, j'ai fait une photo pour la marque sur mon Instagram, ça coûte X. Mais si la marque peut reprendre la photo à du temps internat et l'utiliser comme elle veut, bien ça, c'est un autre prix. Sous-titrage ST' 501